Je m'ennuyais assez au lycée, j'ai voulu faire une formation en céramique, je voulais être potière. J'ai fait une formation, j'ai fait un C.A.P. de l'agence en céramique et je me suis rendue compte que finalement, faire de l'artisanat et faire de la série, ce n'est pas ce qui m'intéressait le plus, que j'avais vraiment envie de créer et d'élargir l'art au sens large. Et du coup, j'ai fait les beaux-arts. Donc une première année à Avignon et les quatre années suivantes à Tarbes, parce qu'ils ont l'option céramique. J'ai fait un C.A.P. de l'agence en céramique et je me suis rendue compte que finalement, faire de l'artisanat et faire de la série, ce n'est pas ce qui m'intéressait le plus, que j'avais vraiment envie de créer et d'élargir l'art au sens large. Et du coup, j'ai fait les beaux-arts. Donc une première année à Avignon et les quatre années suivantes à Tarbes, parce qu'ils ont l'option céramique. Il faut connaître un petit peu mon travail d'avant. J'ai fait pas mal de recouvrements avec de la porcelaine liquide et je prenais des objets que j'assemblais les uns avec les autres et que je recouvrais en termes de porcelaine. Donc du coup, ils étaient tous liés les uns avec les autres, un peu prisonnés de cette porcelaine. Et finalement, quand je fais des collages, il y a quand même quelque chose d'un peu pareil, à savoir que je prends des éléments qui n'ont rien à faire ensemble, comme ça, que je pioche ici dans divers magazines et que je colle les uns avec les autres. C'est moi qui ai choisi, comme je sais qu'ils font des expositions régulièrement. J'ai habité dans le quartier pendant un an, donc c'est comme ça que j'ai connu ce café associatif. Et j'aime beaucoup ce lieu parce que c'est un lieu assez à part à Toulouse et je suis contente qu'ils fassent des expositions depuis quelques temps. Et voilà, j'aime le fait qu'on puisse consommer aussi des boissons équitables et bio. Donc voilà, j'y viens régulièrement. Donc c'est assez évident pour moi de faire une exposition ici.